Je suis Adjara Njoia, I am interwoman. Ma famille a joué un grand rôle parce que c'est eux qui me poussaient à chaque fois que j'avais besoin du soutien et je vais vous rappeler qu'au début ça n'a pas été facile parce que le football féminin au Cameroun, à l'époque quand je commençais à jouer, n'était pas vraiment développé et pour eux, ils pensaient que le football était un sport de délinquants mais à partir du moment où ils m'ont vue à l'équipe nationale avec les moins de 17 ans, moins de 20 ans, tout le monde était content et depuis ces jours ils sont devenus le plus grand soutien pour moi. La période qui me marque vraiment c'est la première fois qu'on m'a appelé à l'équipe nationale où mon papa était le plus heureux, depuis ces jours c'était vraiment un grand soutien pour moi parce que à chaque fois ils me demandaient quand est-ce que je devais repartir à l'équipe nationale, donc depuis ces jours je suis très contente de pratiquer au foot. Pour moi le football c'est une passion, c'est un truc que j'ai développé depuis toute petite, depuis que je suis enfant. Chaque fois que je rentrais de l'école, je portais mes chaussis de l'école pour aller jouer dans la rue avec mes frères, les amis, donc depuis toute petite c'est une passion. Déjà je vais dire je joue au football parce que je suis passionnée du football, donc à partir du moment où j'ai été appelée à l'équipe nationale avec les moins de 17 ans, c'est depuis ces jours que j'ai compris qu'avec le football je pouvais faire une carrière. Au départ, c'était pas un rêve de changer les pays à chaque fois, mais vous savez dans le football, à chaque fois qu'on évolue, on avance, on a envie d'essayer d'autres expériences. Pour moi jouer aux États-Unis, en Russie, en Espagne, en Norvège, c'était vraiment une grande expérience. Chaque fois que je joue dans un championnat, je me rends compte que tous les championnats sont un peu différents. Samuel Leto, c'est un monument au Cameroun, il représente beaucoup pour le football camerounais. Et je sais qu'il a écrit vraiment l'histoire avec l'Inter. Et quand j'ai fait le choix de venir à l'Inter, c'est vrai qu'on n'a pas parlé au départ, mais quand j'ai signé, il m'a félicité pour le choix. Donc pour moi, c'était vraiment un réel plaisir de jouer dans un club où Samuel Leto a évolué. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de changer le club, parce que quand j'ai essayé de parler avec le manager par rapport à l'Inter, il m'a fait comprendre que c'était un bon club et qu'il avait beaucoup d'ambition. Donc voilà pourquoi le choix a été fait face de moi. Je suis très heureuse d'être en Italie parce que actuellement, je pense que le club est fier de moi en vue des statistiques que j'ai depuis mon arrivée. Ça me fait vraiment plaisir, ça me met en confiance parce que rendre tout le monde dans le club fier, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. C'est un rêve qui s'est réalisé parce qu'au départ, quand je jouais au foot, c'était une passion et il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait rêver comme Samuel Leto. Donc aujourd'hui, si les enfants veulent être comme moi, c'est juste une fierté parce que j'ai toujours voulu me faire remarquer dans tous les domaines où je suis passée. Pour moi, quand je suis dans un stade du football, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me satisfaire dans un stade. Donc peu importe si je marque ou je fais marquer l'équipe, c'est pour le bien de tout le monde. Donc j'ai fait l'effort de me faire remarquer dans un stade quand je suis dans un match. Je suis une personne très calme, très distraite en dehors du football. J'essaie un peu de pratiquer d'autres sports quand je ne suis pas dans un stade de football. J'aime le basket, j'aime le volet, j'aime le tennis. Mais quand j'ai un peu du temps, j'essaie de pratiquer. Le football reste une passion pour moi. Mon rêve, c'était toujours d'être un modèle pour la jeunesse. Aujourd'hui, ça se réalise. Je dirais Dieu merci pour ça. Je dirais à ma jeunesse d'être toujours disciplinée, de travailler parce que seul le travail peut amener un enfant qui rêve au sommet. Aujourd'hui, je peux toujours demander à tous les enfants qui rêvent d'être comme moi, de travailler, de ne jamais abandonner, peu importe les difficultés qu'ils rencontreront sur le chemin, qu'ils doivent toujours bosser dur. Je vais vous montrer la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de faire perdre dans un match parce que quand je fais, C'est vrai que peu importe, peut-être que je peux faire un bon match, mais quand je marque, ça me fait encore plus plaisir. Dans un stade, je fais toujours le maximum de meurtre. Et un big match, il fait contre la Roma. Oui, bien sûr, j'aime bien. Surtout le match de Roma, c'est le premier match où j'ai joué. C'est le premier match où je suis entrée et j'ai marqué. J'ai commencé au banc, entre et donner la victoire à l'équipe, c'était vraiment une fierté. C'est le premier match, Azjara a la joie. Se c'entra Marinelli, la palla d'entropére, Azjara a la joie, Azjara, si gira, mette giù l'avversario. Azjara! Azjara! Con la calma delle grandissime occasioni, Azjara, mette a sedere Jelencic. Azjara, tu sais cette voix ? Non, je sais que c'est ta voix. Oh, merci. Michio, je suis très heureux de voir ce vidéo. Je suis Adjara Njoja, je suis l'interwoman. Sous-titrage ST' 501